Générique Et on ouvre tout d'abord ce journal avec cette première info. A la une ce matin, des steaks de viande avariés ont été retirés des stocks de distribution au Resto du Coeur. Un lot de viande hachée surgelé, originaire de Pologne, et qui pourrait contenir de la salmonelle selon le ministère de l'Agriculture. 13 départements français sont potentiellement concernés, dont le Nord et le Pas-de-Calais. Mais ici au centre des restos de Ceclin, où nous nous sommes rendus hier, pas de problème. Les bénévoles ont tout vérifié, les stocks de steaks sont bons. On ne sait pas encore toutefois si d'autres centres de la région sont touchés. Mais dans le doute, l'État et l'association conseillent en tout cas de bien cuire les steaks, les bactéries étant en détruite, passé 65 degrés. Explication complémentaire avec le responsable local des restos à Ceclin, hier au micro de Fanny Bourdillon. Nous avons reçu un mail de notre agence régionale, comme quoi il y aurait des risques de salmonelle sur les départements dont le Nord, Pas-de-Calais, sur plusieurs départements. C'est un lot qui vient de l'Union Européenne, ce sont des dons de l'Union Européenne, et ce lot vient de Pologne. Donc on a vérifié notre numéro de lot, et également la date limite de consommation qui était indiquée sur notre mail. Et nous, on n'est pas concernés par ce défaut. Donc nos steaks sont sains. Dans l'actualité du jour, et également le cri d'alarme de cette mère de famille roubaisienne, dont on a déjà parlé sur Grand Lille TV, Sonia Capelle est, comme tant d'autres aujourd'hui, victime du mal logement après l'incendie de sa maison, qui avait été jugée insalubre en août dernier. Elle a été relogée en urgence par la ville de Roubaix, d'abord à l'hôtel, puis dans un foyer pour personnes âgées. Elle et ses quatre enfants vivent aujourd'hui dans un deux-pièces, malgré les promesses de la ville après la médiatisation de son histoire en fin d'année dernière. Handicapée et sans emploi, Sonia estime avoir le droit d'obtenir un logement social, mais rien ne lui a été proposé depuis deux mois. Elle entame donc aujourd'hui une grève de la faim pour faire entendre son combat. Fanny Bourdillon est allée chez Alire pour l'écouter. De toute façon, j'ai déjà tout perdu. J'ai perdu la stabilité de mes enfants, parce que mes enfants sont de bons enfants. Je n'ai pas envie qu'ils aient des problèmes psychologiques. Je ne veux pas être là pour voir ça, déjà, sincèrement. J'ai envie qu'ils aient un petit nez douillet. J'ai envie qu'ils aient une chambre. J'ai envie qu'ils puissent inviter une copine. J'ai deux anniversaires ce mois-ci. Je vais encore les faire ici. Mes filles ont honte. Elles ne le disent même pas au collège ni à l'école que leur maison a été incendiée, qu'ils ont été à l'hôtel, qu'ils sont logés ici. J'ai perdu ma fierté. J'ai tout perdu. Et maintenant, je pense que même mes droits sont bafoués. Mes droits sont vraiment bafoués. Depuis le 27 août, on n'a donné de maison à personne. La politique également à l'honneur dans l'actualité avec les élections départementales dans moins de deux semaines. Désormais, le premier tour, je vous le rappelle, c'est le 22 mars. Le Parti socialiste regroupe ses forces et se mobilise avant le premier tour, car le climat actuel ne lui est pas franchement favorable. Présent partout dans les 41 cantons, l'EPS sent tout de même une légère crainte montée dans ses rangs, mais ne veut surtout pas avoir peur. La montée du FN, l'UMP, présente également partout. Les dissensions à gauche entre Europe, Écologie, Les Verts et le Front de Gauche, tout cela pourrait bien causer quelques torts aux candidats socialistes. Surtout, face aux nouvelles règles, le risque existe de voir la gauche éliminée dès le premier tour, car avec environ 40% de votants estimés, il faudra faire au moins 30% en par-canton pour passer au second tour, ce qui est loin d'être gagné pour le PS. Martine Aubry et Didier Manier appellent donc dès aujourd'hui au vote utile pour faire gagner la gauche. Xavier Silly est allé hier à la rencontre de la maire de Lille. Si on ne vote pas au premier tour pour les candidats qui sont ceux de la majorité départementale, aujourd'hui des candidats de gauche de la majorité départementale portés par Didier Manier, eh bien nos candidats ne seront pas au second tour. Et on a de forts risques d'avoir au second tour extrême droite contre droite. Ça veut dire quoi cela ? Ça veut dire que la solidarité en prendra un coup de toute façon. De toute façon. Et qu'il ne faudra pas se plaindre après, parce que comme l'a toujours défendu par exemple Nicolas Sarkozy, eh bien la dépendance, eh bien allez dans le privé. Vous avez les moyens de mettre vos parents, ou ils ont les moyens d'aller dans des structures privées, eh bien ils peuvent y aller. Autrement, vous vous débrouillez. Pour finir ce journal, la rubrique Nouvelles technologies sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, on s'intéresse à la toute nouvelle gamme de l'entreprise Segway, présentée hier à l'Ambersar. Ces gyropodes existent maintenant depuis plusieurs années, mais leur utilisation reste quand même assez marginale. Et avec la nouvelle gamme des deux roues plus maniables, et ce trois roues qui intéressent déjà les forces de police et de sécurité, les habitudes pourraient changer d'ici quelques temps. C'est en tout cas ce qu'espère la marque Segway. Installée en haut de gamme face à la concurrence chinoise, bien moins chère mais aussi moins fiable, ces nouveaux gyropodes doivent permettre aux professionnels d'accroître leur rapidité d'intervention et de mobilité. La police en a d'ailleurs commandé une vingtaine récemment. Xavier Sillier est allé découvrir pour nous cette nouvelle gamme. Le SE3 a été créé, si vous voulez, pour répondre à une demande de la part des entreprises logistiques, sécurité et bien sûr collectivité, donc la police municipale, qui est notre cible pour ces machines-là. Segway est habitué aux deux roues. Alors pourquoi le trois roues ? C'est simplement pour répondre à une vraie demande des clients. Le deux roues vient, si vous voulez, se positionner en appui avec le trois roues. Par exemple, une patrouille s'équipe d'un ou deux Segway trois roues, va s'équiper de trois, quatre machines. Donc d'un côté, vous avez le trois roues qui, lui, de par son autonomie, 40 km avec 25 km heure de pointe, vitesse de pointe. Lui, il va aller dans les grands axes, vous voyez. Les gyropodes vont aller, lui, dans des axes un peu plus confinés, où souvent, les scooters ne peuvent pas aller, par exemple. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Très belle matinée. A toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada